Le parc du week-end de trois jours, il faut connecter ça avec le message de son trait de formation. Il faut avoir la réponse réelle pour que vous puissiez vous réjouir à l'église pour le forum. Il faut que ça soit connecté avec la Conférence mondiale des Remnants. Je vais faire le tour de ces églises, qui sont choisies comme un village pour la Conférence mondiale des Remnants, pour aussi dynamiser un peu le message de son trait de formation avec les Remnants. On va préparer des louanges pour les Remnants, au parc des Remnants. Et les pasteurs, les responsables d'église et les entrepreneurs doivent participer au message ensemble pour vraiment encourager les Remnants. Quelle réponse vous devez recevoir ? C'est la plus grande réponse, c'est vraiment le critère de la réponse, c'est le royaume de Dieu sur moi. C'est important de recevoir telle ou telle réponse, mais il faut d'abord recevoir la réponse du royaume de Dieu sur moi. L'entreprise, c'est tous les responsables d'église. La plus grande réponse, c'est que le royaume de Dieu vient sur l'entreprise. Ce n'est pas une histoire personnelle, ce n'est pas mon histoire. C'est ce que Jésus a dit. Jésus l'a dit depuis le début. Comment est-ce qu'il faut prier ? Il a dit de prier pour que le royaume de Dieu vienne. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a laissé ? Il a laissé cette parole. Les choses qui renseignent le royaume de Dieu, il a expliqué cela pendant 40 jours. Pourquoi ? À l'époque du week-end de trois jours, nous devons nous réjouir de ces bénédictions. Il y a un mystère que personne n'enseigne. Le monde ne peut pas enseigner cela. C'est la bénédiction du trône et la puissance du trône. Vous connaissez cela, vous allez comprendre la prière aussi. Pour cela, les responsables d'église doivent recevoir cette bénédiction à l'époque du week-end de trois jours. Ce n'est pas seulement qu'il faut exprimer cela, c'est vraiment absolument obligatoire. Parce que vous êtes un homme qui est important pour les enfants de l'église 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 de l'église. Vous êtes vraiment censé recevoir cette bénédiction. Donc, il faut la recevoir sans hésiter. Il faut aussi enseigner cela à la postérité. Alors, moi, j'ai vu les parents des élèves qui ont chanté avec leurs enfants. J'ai reçu beaucoup de grâce. Vous pouvez aussi chanter au théâtre national même. J'ai reçu beaucoup de grâce. Il faut avoir ces réunions et ces prières au message de l'église 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 de l'église. La prière qui nous permet de nous réjouir du trône. Et à travers cela, vous recevez la réponse. C'est le royaume de Dieu. Il faut confirmer quelque chose ici. Le royaume que Dieu a donné, quel est l'arrière-plan de ce royaume ? En premier, qu'est-ce qu'il faut restaurer ? L'image de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme, l'image de Dieu. Si on n'a pas l'image de Dieu, nous sommes des animaux. Et les animaux n'ont pas l'image de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas la prière, s'ils réussissent, ils vont faire des choses comme des animaux. Vraiment, il n'y a pas d'exception. Ils vont se compréter comme des animaux. Des guerres et aussi des hommes politiques, ce n'est pas la peine de vraiment pleurer pour eux. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être comme ça. Tout le monde va venir comme ça. Ils pensent aux nécessités de la vie, c'est tout ce qu'ils pensent. À l'avenir, ça serait encore pire. Ils vont tous devenir comme des animaux. L'homme devient comme des animaux, donc c'est vraiment pénible. Donc l'homme, il faut qu'il soit fait à l'image de Dieu. Si vous avez reçu ces bénédictions, vous devez tout dominer, conquérir et assujettir. C'est le royaume que Dieu nous a donné. C'est le royaume de Dieu. Seigneur, il nous a donné une force que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est tellement important. Genèse 2,7, n'est-ce pas? Le souffle de vie. Seigneur, il nous a donné cette puissance, cette force à l'infini. Si Dieu agit, nous pouvons avoir des œuvres à l'infini. Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas d'Évangile. Ils ne savent pas que le Seigneur nous donne la force spirituelle et puis ça nous ravive et ça a vraiment une force à l'infini. Et nos moyens ignorent cela. Si les Réminins sont munis de cette force, ils vont avoir vraiment la force à l'infini. C'est de là que vous allez restaurer le jardin d'Éden. L'homme avait perdu ça, mais c'est le Christ qui a tout restauré. Donc, nous allons restaurer aussi toute l'évolution du jardin d'Éden. Il y a aussi le royaume de Satan. Il faut comprendre ça vite. Où est-ce que ça a commencé? Satan a trompé l'homme dans Genèse 3, 4 et 5. Et comme vous le savez bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Genèse 6 et Genèse 11? Oui, il y a eu des événements. En fait, le pichier dans le jardin d'Éden, le déluge de Noé et aussi la tour de Babel. Et même maintenant, ça continue. Il faut surmonter tout ça, il faut se réjouir cela, il faut enseigner cela aux réminents. Et ça ne finit pas là. Ça se manifeste en tant que trois royaumes. Le royaume du monde. Le royaume de Satan. C'est le royaume de Dieu. Ça coexiste. Il y avait seulement le royaume de Dieu au début. Avant que vous soyez né, en fait, le royaume de Satan est souvenu. Et puis après, ça a commencé à s'agir. Mais maintenant, les gens qui connaissent le royaume de Satan ne peuvent pas assister sur leur propre opinion. Tout a commencé par moi, moi, je. Alors, ils pensaient que tout possédait, mais en fait, ils sont devenus les défilimes. Ils pensent qu'ils avaient réussi, mais c'est devenu la tour de Babel. Mais maintenant, ça continue. C'est l'objectif de Satan. Satan qui est invisible. Son objectif, c'est de vous détruire. Donc, ça continue. Même aujourd'hui, ça perdure. Le royaume du monde. Il n'y a que ça, les nécessités de la vie. Ils vivent seulement. Jean 16, 11, 16, 11 à 14, c'est vraiment effrayant. Satan est le roi de ce monde. De Corinthiens, 4, 4, 5. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'esprit de ce monde. Dieu de ce monde. C'est comme ça que ça coexiste. C'est pour ça qu'il nous a donné, la Dieu nous a donné une réponse importante. Donc, il a expliqué sur cette réponse pendant 40 jours. Ce n'est pas par hasard. Matthieu 6, 10, on voit ça, le même contenu. Matthieu 10, 7, en commissant, les disciples, il leur a dit d'aller prêcher que le royaume de Dieu est proche. Et Jésus-Christ, à la fin, acte 3 et 8, il a expliqué sur le jeune 3 et 4. Non, c'est acte 1, 1, 3 et 8. C'est acte 1, 3 et 8. C'est le roi de le trône que nous devons rejoindre un temps plus tard et déjà préparé. C'est ça, ce combat. C'est ça, le combat. Si vous avez fait cette expérience, vous allez établir votre sens d'identité en tant que disciple. Si vous faites cette expérience quand vous êtes jeune, ça va durer toute la vie. C'était le cas de David. Il a fait cette expérience quand il était très jeune. Il a fait l'expérience de cette puissance du royaume de Dieu. Et il n'avait pas peur. Il faut faire ça. C'est ce qu'il faut faire à l'Église même. C'est l'occasion à jamais. Dans les autres dénominations, il faut le faire. Elles ne vont pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Que les autres fassent ou pas. Il faut faire des choses les plus importantes que nous voyons dans la Bible. Ce n'est pas juste que maintenant, c'est la traduction. Le thème principal a commencé. Jusqu'à ce que Jésus porte la croix. C'était l'introduction. Mais quand il est ressuscité, il a parlé des choses plus sérieuses. Quand je vois le terrain avec l'œil spirituel, la plupart des chrétiens sont en train de se guérir au niveau de l'introduction. Mais ils sont dans le thème principal. Ils vont tout perdre. Les gens qui n'arrivent pas faire que ce soit au niveau de l'introduction, ils ne vont pas pouvoir entrer dans le thème principal. C'est important, spécifiquement. Quand Jésus a parlé comme ça, les pharisiens étaient vraiment rebelles. Ils se posaient à Jésus. Pourquoi ? Pourquoi ils sont réticents comme ça, à ce niveau-là ? Parce qu'ils étaient complètement spécifiquement, complètement ignorants. Ils ne connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que ça voulait dire le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vraiment faire du bruit. Mais malgré eux, le royaume a été évangélisé à la fin. C'est pour ça que je suis étudie le mot 25. C'est un autre niveau. Les remdes voulaient avoir cette expérience. Parce que tous les repas et tout ce qui est nécessaire sont résolus. Et un disciple n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Alors qu'il y a des situations comme ça, difficiles. Si on ne réussit pas dans les affaires, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez peur. Et qu'est-ce qu'il se passe à l'encontre ? Vous avez peur. Je ne sais pas comment étudier. Vous avez peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. quand vous vous réjouissez de ces bénédictions, vous allez commencer à voir. C'est ce qu'il faut comprendre. On sait voir les choses. Si vous avez déjà vu les choses, vous n'avez pas peur. Si vous n'avez pas encore vu, vous avez peur. Par exemple, quand il y a beaucoup de brouillard et que vous avez peur de conduire, mais si vous voyez la route, clairement, vous n'avez pas peur. Dès que les disciples ont vu ça, ils n'ont jamais été troublés, n'est-ce pas ? Il faut avoir à expérimenter, en fait. Qu'est-ce qu'il faut expérimenter ? Qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir ça, Matthieu, 28, 16 à 20. Qu'est-ce que c'est ? Tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qui a ce pouvoir ? À qui il va donner ce pouvoir ? Vous allez comprendre ça, d'abord. Vous allez trouver ceci de transcendir le temps et l'espace. Vous allez faire des disciples de toutes les nations. Et vous allez vraiment pouvoir vous réduire tout cela à travers la prière. Alors, cette fois-ci, je vais donner huit messages à la retraite leader des Remnants. Je vais faire quatre messages. Je vais essayer de vraiment expliquer tant que je veux à travers les messages. Je vais faire que la prière ne soit pas place. Il faut que Dieu agisse. Je vais prêcher comme témoin dans cette fois-ci. Parce que c'est excellent. On ne soit excellent ou pas. On a vu quelque chose. au niveau des non-croyants. Par exemple, on voit socialement qui sont plus excellents entre les parisiens et les membres de l'église. Mais socialement, les parisiens étaient des gens reconnus, mais ils n'ont pas vu. Les chutes du Royaume de Dieu. Les gens qui étaient faibles comme les membres d'église et de l'église, ils ont vu. Mais Paul était vraiment quelqu'un d'instrui, mais il n'avait pas vraiment compris ça le jour. il a vu, il a expérimenté le mystère du Royaume de Dieu et le Christ. Il n'a pas seulement le ciel et la terre. Il a dit tout le pouvoir c'est sur la terre. C'est Jésus qui possède ça. Après, il a expliqué la méthode. Alors, il a dit en mon nom, Marc XVI, il faut chasser les démons en mon nom. Il faut guérir les malades en mon nom. Même si tu prends du poison, tu ne seras jamais blessé parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Il a parlé du pouvoir et il a parlé de l'avenir aussi. De façon réelle. Il a parlé de la puissance. C'est plus de sens du Saint-Esprit être le témoin à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'au discriminé de la terre. Jérusalem, il faut d'abord sauver l'Église. La Judée, il faut la Nouvelle-France. Et puis, il faut la Samarie, il faut sauver les gens qui sont vraiment malades, qui sont dans l'incorrect. Et puis, Rome, il faut aller jusqu'au bout du monde pour faire cette expérience. il faut vraiment prendre la résolution. Et le responsable de vous est tellement important. Vous devez recevoir cette bénédiction, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas des non-croyants. Vous n'avez pas reçu de l'Esprit du monde. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est de faire connaître les choses qui sont données par la grâce. Quand il a dit ça, avant ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Qui sont les sages de ce monde ? Est-ce qu'ils sont plus sages que Dieu ? Qui sont les en fait des leaders de ce monde ? Mais il faut vraiment connaître les choses qui sont données par la grâce de Dieu. Les disciples ne cherchent pas les intérêts ou les profits parce qu'ils ont tout reçu. c'est ça qui est important. Vous avez déjà tout reçu, alors vous n'avez pas besoin de chercher des profits ou des motifs. qui sont les plus et vous savez, ces pasteurs sont avec moi. Et partout, je peux avoir, je peux aller partout et je peux recouvrir des réponses. Je n'ai pas besoin de m'enquêter de l'argent. tout est là. J'ai tout reçu. Les rabbinaires, il faut que les rabbinaires soient comme ça. Il ne faut pas avoir peur parce qu'ils connaissent le pouvoir du service et qu'ils connaissent l'avenir. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont en train de se battre à cause de petits profits, n'est-ce pas ? Mais nous ne devons pas être à ce niveau-là. Nous avons déjà tout reçu. Qu'est-ce qu'il a dit encore ? C'est ça la prière à Matthieu 6, 10. J'ai tout reçu. C'est ça l'évangélisation. Un le règne du Dieu est proche, il faut dire. Donc, ils ont tout reçu et nous avons tout reçu. C'est notre mission, le royaume du Dieu sur terre. Si vous avez vu ça, il faut ségir cela. Ce n'est pas convenu, il faut attendre, tout simplement. Si vous voyez ça, vous allez courir. Alors, quand vous avez déjà vu ça et puis la situation est difficile, il faut renlever le défi. C'est ce que Paul a compris. Il a expliqué des choses qui concernent le royaume du Dieu avec Odas. Il avait déjà tout reçu. Ce n'est pas une illusion. Il faut que ça devienne comme ça. si on commence par la réponse c'est 25 heures. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce que je dis. Ils ne comprennent pas donc ce n'est pas vraiment excitant. Je vous pose cette question. Est-ce que ça doit que toucher mon cœur ou pas ? C'est une question qui est fausse. Par exemple, ce que Moïse a prêché, ça n'a pas vraiment touché le cœur des Israëls et des Israélites. C'est là que vous faites des Israélites. Il faut comprendre ce que Dieu veut. N'est-ce pas ? Il faut comprendre ce que Dieu vous a donné. Alors, de comprendre ce qui est déjà venu à mon niveau, ce n'est pas bon. Il faut que ça devienne il faut que ça soit une réponse selon ma doctrine. C'est déjà commencer incorrectement comme ça. c'est difficile à comprendre. Mon serment est difficile à comprendre. Mais je peux faire ça plus facilement parce que je peux me mentir non plus. Ce que j'ai dit, c'est difficile. Les Parisiens n'ont pas compris du tout. Aucun Parisiens n'a compris. À l'accord, il y avait des personnes très éduquées, mais Paul a compris ça. Il faut comprendre la parole, il faut croire. et on comprend ça par l'œuvre du Saint-Esprit. Les disciples ne vont pas porter du jugement précipitamment. Parce qu'il sait qu'il y a encore beaucoup qui restent. donc quand il y a des tribulations, ils sont réunis pour établir l'église d'Antioche parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient restés pour cela. Les Parisiens n'étaient pas tellement intelligents, ils pensaient que c'était fini, mais ça ne faisait que commencer. comment est-ce que ce genre de choses est possible? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il était vendu comme esclave, mais en fait, pourquoi ils sont devenus captifs et esclave? Parce qu'ils n'ont pas compris les musulmans. C'est vraiment un terrain choquant. Acte 13. C'est la première fois depuis que la parole de Dieu a été prêchée. Le reste, c'était vraiment ils étaient forcés de partir. Mais c'était la première fois qu'ils ont commissionné des missionnaires par l'œuvre au Saint-Esprit. Il faut faire cette expérience absolument. Quand la porte se ferme, ça va devenir une plus grande occasion. La porte n'est pas de réponse, mais c'est le moment le plus important de recevoir des réponses. C'est le moment qui est 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 le moment qui va agir sur votre lieu de travail. Si vous ne croyez pas en cela, vous ne pouvez pas prier pour intercèder, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de prier dans la session. Vous êtes assis au sanctuaire mais il envoie ses anges et ses armées partout pour agir sur le terrain. Il faut croire en cela, n'est-ce pas ? vous êtes en train de prier aux soldats et les soldats assyriens sur le terrain. C'est comme ça que Dieu appelle les gens, rappelle les gens. alors ils étaient en train de prier au temple et Dieu a rappelé Hérode. Vous allez vous réjure de cette réponse. C'est une réponse que vous devriez recevoir. Il y a quelque chose très important. à la synagogue. Encore plus important que ça. Rome. N'est-ce pas ? C'est très, très important. Il faut comprendre la prière correctement pour qu'ils reçoivent la réaction. Il faut faire connaître ce que c'est la prière exactement. Comme ça, ils vont accomplir l'œuvre de Dieu. Conclusion ? Vous allez recevoir des grandes réponses. En fait, ce que vous précédez ne vous aide pas du tout. parce que mes choses ne sont pas vraiment de l'aide. Mes pensées ne sont pas de l'aide avec les choses de Dieu. Il faut comprendre cela vraiment de façon sincère. à ce moment-là, toutes les églises du monde vont finir de se battre. Sinon, puisqu'au retour du Seigneur, elles vont continuer à se disputer entre elles. Il y a une méthode pour ne plus se disputer. Il faut fermer les églises, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en train de fermer leurs portes. Alors, je vais parler de ça dans notre service d'inauguration du temps. il y a plein de pasteurs qui ne font pas les églises. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il faut rappeler ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est vraiment mystérieux. Par exemple, un chef d'État qui ne travaille pas comme chef d'État et qui va s'amuser et qui va faire partout, un soldat ne garde pas le pays. qui sort de son camp n'importe comment. On appelle ça comment, ce crime. C'est vraiment grave. C'est très grave. Les églises sont en train de faire ça. Donc, ils sont tous devenus des chauffeurs de taxi, des livreurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent pour survivre. par exemple, c'est un livreur qui devait laisser les paquets, mais bon, il fallait laisser et puis partir, mais il a croisé la personne. C'était son pasteur qui avait livré le paquet alors que c'était son pasteur. C'est vraiment difficile pour lui. C'est grave, n'est-ce pas? Et ce sont des pasteurs qui vont aller faire des ventes pour gagner de l'argent. C'est vraiment un crime très grave, n'est-ce pas? Il faut enseigner l'évangile correct et la prière correcte, n'est-ce pas? Sinon, c'est tellement misérable, c'est tellement triste alors que beaucoup de gens ont besoin d'être sauvés, mais les églises ne fonctionnent pas. Ce n'est pas quelque chose à dégliger. Il faut vraiment recevoir des réponses et sauver les églises. à l'église, les gens se battent pour des choses vraiment éphémères à cause de leur égocentrisme, à cause de leur niveau. La différence entre un croyant et non croyant, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas vivre avec notre niveau, il faut vivre avec mon niveau. On doit vivre avec le niveau de Dieu ou si on vit avec notre niveau. Nous sommes comme des religieux et comme des bouddhistes. Et ce sont les défilimes. Nous, nous avons la puissance de Dieu avec le niveau de Dieu, avec le critère de Dieu. Nous devons vivre. C'est la conclusion de la prière. Qu'est-ce que c'est? C'est de trouver les yeux de Dieu. Si vous croyez, Dieu va agir. Ce sera fait selon ta foi. Dieu va agir. C'est très important à la retraite de l'éleveur des réunions. Je ne sais pas combien de portes Dieu va ouvrir. Mais si les gens ne comprennent pas alors que j'explique, c'est vraiment dommage. Mais si je ne sais pas, j'explique, mais je serai comme témoin. Cette fois-ci, nous devons recevoir la force à travers la prière. pour pouvoir sauver le monde. Dieu, merci. Permets-nous de voir tes choses, pour pouvoir sauver le monde. Permets-nous de voir ta puissance pour sauver le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.